Il prenait plaisir à être surpris par elle, inattendue du monde. « It Tell et Tell », invitation de Ryu Sukamakshi à travers ses contes du hasard, triptyque subtile et délicat prime à Berlin en mars 2021, quelques mois avant le succès de Drive Me Caracan. Se succédant dans ce film 3 recite un 2 pendant les uns des autres. Un curieux triangle amoureux, une tentative de « seduction » qui tourne mal et enfin, une rencontre fortuite nidée, un malentendu. Trois histoires audacieuses concues par cette ancienne élève de Kiyoshi Kurosawa comme autant de portraits de femmes fassent leur choix de ne pas laisser le seul hasard « decider » de leur destin, y ces trois contes sont les premiers des, une série de sept ayant pour Tom « Coïncidence » l'imagination, explique l'organisateur dans le dossier de presse. La « Coïncidence » a toujours intérêt. La montrer, c'est, est une facondée, affirmer que la rarette est telle, essence même du monde, plus que la réalité elle-même, et j'ai, et « Realize », combien elle, exploration de ce thème offrait des perspectives narratives improvisibles. Il y a de quoi dessiner un territoire sentimental au chemin de travers ce cynuc, on pourrait situer entre Eric Romé et Onsensou, là où le jrette et Gravit ne cessent d'être, alternés dans un pas de deux amoureux. IJ, et elle, droit d'auteur oeuvre des, Eric Romé en tôté quasiment à chaque fois que je fais un film, confirme le cinaste. Mais avant lui, deux autres réalisateurs aiment, ont aimant, Howard Hawks et John Cassavotte. Leurs approches sont a priori très dissemblables, mais Eric Romé, selon moi, a reçu à les faire converger et, en ce sens, a me donné des solutions pour les concilier. Il est donc pour moi un cinaste fondateur, qui aime, indique la voie à suivre pour synthétiser le fond et la forme. Elle, influence de Onsensou et moindre, même si J, est conscience des nombreuses proximites entre son travail et le mien. Mais à mes yeux, Onsensou a surtout ouvert la voie à la transposition du « cinéma » de Romé dans la culture asiatique. Et ces trois comptes du hasard ont en commun une écriture fine et un caractère romanesque assur. Sans oublier le talent rare du cinaste de toujours parvenir à capter le mystère de figure, « Feminines », pourtant insaisissable. IJ, et toujours être plus attir par les parcours féminins, justifie Amakshi. J, avais peut-être envie de me fixer un défi en abordant les portraits de femmes car cela me semblait plus complexe. Sa méthode. Mener des entretiens avec ses actrices et discuter avec ses amis afin de mieux comprendre leurs questionnements et se sentir plus logitimes pour aborder les rôles féminins avec Acuit. IJ, et surtout compris que pour que les personnages féminins soient véritablement incarnes, je devais aller fouiller en mon fort intérieur et solliciter ma propre intimité, I, ajoute-t-il. Chaque segment de comptes du hasard est marqués par de longues conversations, qui en disent long sur sur chacun des personnages, suivis de vrais rebondissements. Et même, parfois, des sons stupéfiants comme lorsqu'une jeune femme S, installe dans le bureau d'un prof d'universite pour lui lire elle, extrait érotique du roman qui vient de recevoir un prix littéraire prestigieux. S, instaure alors un jeu troublant de chat et de souris dont la chute prend le spectateur ou deux pourvus. Et ce malgré elle, avertissement du début et le plaisir annoncé, y être surpris par elle, inattendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !